Délibération suivante, pardon, la délégation de madame Sylvie Schmitt, la délibération 64. Bonsoir à tous, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre sur l'intérêt des séjours scolaires. Cette délibération porte donc sur un séjour organisé au printemps prochain. Il a comme thématique le patrimoine et la culture, l'environnement, l'éducation physique et sportive. Les conditions d'attribution pour ce séjour, il y a une commission qui s'est réunie avec différents critères qui sont le fait de ne pas déjà avoir bénéficié d'un séjour, être situé en réseau d'éducation prioritaire, l'équilibre géographique par quartier et les élèves par ordre décroissant de niveau, en commençant par les CM2 jusqu'au CP, avec l'idée que chacun, sur sa scolarité, puisse partir au moins une fois. Au regard de l'actualité sanitaire et afin d'éviter les brassages d'enfants, des duos et des trios de classes d'une même école ont été privilégiés. Aujourd'hui, si vous le permettez, si vous êtes d'accord en le votant, nous allons apporter une modification à cette délibération en raison des contraintes sanitaires. L'éducation nationale et la ville, finalement, a souhaité faire une modification sur la liste des classes. Il y a la classe Schweitzer, le séjour prévu, il y avait un mélange entre une classe de l'école Dupati et de l'école Schweitzer. L'éducation nationale n'a pas souhaité qu'un brassage d'école, compte tenu de la situation sanitaire, soit réalisé. Et du coup, l'école Schweitzer va rejoindre notre séjour. L'école Dupati, elle, n'a pas trouvé d'autre séjour disponible. Dans la délibération, en deuxième page, on devra modifier 59 classes en 58. Et dans l'annexe, il faudra supprimer du tableau l'école Dupati. Voilà, cette délibération a pour objectif d'asseoir la participation financière des familles, selon les tranches correspondant aux tarifs de la restauration scolaire. Donc, on a un tarif qui va en fonction des coefficients familiaux de 5,80 euros à 41 euros la nuit. Est-ce que vous avez des questions ? Merci.